Aujourd'hui, je vais vous parler du câlin. Comment amplifier un câlin ? Parce que c'est quelque chose que l'on perd. Ce matin, j'avais un demi-chat qui vient me réveiller. Donc, il se love sur moi et moi, à moitié endormi, je commence à le caresser. Et là, un super ronron. Et ce ronron, c'est une façon douce de se réveiller. Je l'entends, je l'entends. Mon mari aussi et nous le caressons doucement. En pensant à ça, je retrouve les instants où les enfants, pour les endormir, je leur caressais le front. Et quand je voyais le sourire apparaître, les respirations devenirent très légères. Alors, je savais que c'était réussi. Mais il y a aussi le moment amoureux où on caresse l'autre. Et où on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous fait du bien. Mais vous voyez, peu à peu, on a perdu le goût d'être sonore ou d'être tactile dans le câlin. Par exemple, quand on fait faire les grands hugs, pour ceux qui connaissent, quand on s'attrape à deux dans les bras très très fort. Eh bien, il y avait une chamane que j'aimais bien qui, me voyant faire le câlin il y a de ça une vingtaine d'années, m'avait dit « Et alors, tu ne mets pas la musique ? » Je lui dis « Quelle musique ? » Eh bien, ton bien-être. Parce que c'est vrai que ces grands hugs qui faisaient que deux corps qui n'étaient pas dans une action érotique se touchaient complètement. Au départ, ça me gênait un peu. Et elle me dit « Oui, je veux t'entendre apprécier le grand hug. » Et elle le fait devant moi. Et là, on l'entend faire « Hummm, hummm ». Elle me dit « Connecte-toi au cœur et laisse le corps rentre dans sa musique. Dans cette vibration, de cette émotion tellement plaisante. » Mais c'est comme ça que j'ai appris à faire les hugs. Et je me suis rendue compte en enseignant dans mes groupes que ce corps à corps, on ne le connaissait que dans des cris érotiques qui sont filmés. Mais dans cette pudeur de l'âme qui s'exprime et qui comble l'être dans son entièreté, eh bien, celle-là s'est perdue au fil du temps. Et je vous conseille, quand on vous embrasse, par exemple, on se frôle juste « Pan-pan ». Faites « Hummm, laissez venir le plaisir du contact. » Votre corps existe, il a besoin de vibrer et de chanter. Allez, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada